Bonjour à tous, nous avons compris le premier chapitre de la matière macroéconomie qui s'intéresse à la fonction de consommation. Cette fonction de consommation keynésienne, elle a été fondée sur ce qu'on appelle la loi psychologique fondamentale de Keynes. La première chose, laissez-nous écrire la loi psychologique fondamentale. Donc, je crois que cette loi psychologique de Keynes, c'est que les hommes tendent à accroître leur consommation lorsque leur revenu s'élève, mais non d'une quantité aussi grande que l'augmentation de leur revenu. Qu'est-ce que c'est ce qui veut dire ? C'est ce qui veut dire qu'il y a une augmentation du revenu de la population. Donc, cette population, selon Keynes, automatiquement, va augmenter sa consommation. C'est le constat d'un premier. Et le constat d'un autre qui est de Keynes, c'est qu'il y a une augmentation du revenu de la population, par exemple, comme je disais, nous avons 10 milliards. Donc, ce qui veut dire que pour le plus de consommation, la population qui n'a pas 10 milliards, mais à peu près de la population, comme je disais, nous avons 5 milliards, 6 milliards, ou 8 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a une augmentation du revenu de la population, c'est qu'il y a une augmentation du revenu de la population. Donc, c'est la loi psychologique fondamentale de Keynes. Donc, comment est-ce que c'est ce qui veut dire ? C'est ce qu'on appelle la fonction de la consommation Keynesienne. Et nous devons comprendre comment est-ce que c'est la consommation. C'est ce qui veut dire que c'est la consommation. C'est la variable endogène. Elle dépend de trois autres variables. Je vais vous expliquer ces trois variables. La première variable, c'est C0. C0, c'est le niveau de consommation. C'est le niveau de consommation. C'est le niveau de consommation. C0, c'est C0, c'est C0. C0, c'est C0, c'est C0. C'est le niveau de consommation. C'est le niveau du revenu. Donc, on fait le revenu de la consommation. Donc, lorsqu'on dit ça, je devrais le savoir. C'est le niveau de consommation. C'est le niveau de consommation. C'est le niveau de consommation. Donc, le consommation, c'est C0. C'est ce qui est le niveau de consommation. incompressible. Incompressible, c'est-à-dire qu'il est difficile d'être en plus. Et donc, voilà, c'est le minimum de subsistance. C'est le minimum de vivre. Donc, c'est C0, c'est le petit c. Le petit c, c'est la propension marginale à consommer. Une fois la propension marginale à consommer, elle mesure le niveau de variation de la à consommer, suite à la variation du revenu d'une unité supplémentaire. Ce qui veut dire, c'est que on va dire que PMC est égal à 0,7. PMC égale 0,7. C'est ce qui veut dire que c'est que, si on a un revenu intérieur, on a un d'un d'un qui va à plus de 700 mille. C'est ce qui veut dire la propension marginale à consommer, qui est à plus de quand on a plus de revenu d'un d'un quand on a plus de revenu d'un Donc, on a dit d'un 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 donc, va augmenter d'un 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 Si le PMC est égal à 1.4, c'est-à-dire que si on augmente le revenu de 1$, la consommation ne augmente pas à 1.4$. Donc, le deuxième, c'est le premier, donc nous parlons de C0 et de C0, qui est la propension marginal à consommer. Nous parlons de revenus disponibles. Le revenu disponible, c'est qu'il est égal à quoi ? Il est égal à, bien sûr, consommation plus épargne. C'est une chose d'habitude. Donc, si vous dites que le revenu, c'est-à-dire que le revenu, c'est-à-dire que le revenu soit dans la consommation soit dans la forme d'épargne, soit dans la banque. Donc, c'est normal et prévisible que le revenu disponible, c'est la somme entre consommation plus épargne. Mais une autre chose, nous devons savoir, si nous avons dit qu'on a fait un exercice ou un examen, donc, le revenu disponible, nous parlons de T, c'est-à-dire un instant T. Y, revenu D, ou T, revenu disponible à l'instant T. D'accord ? Donc, le revenu disponible, c'est-à-dire qu'il est égal à quoi ? Il est égal à Y moins T plus R. C'est-à-dire le revenu national, on a rendu compte que les taxes payées par les ménages et, bien sûr, par les ménages ou par les entreprises, nous on dirait tout, c'est clair. Donc, on a rendu compte que le revenu national, on a rendu compte que les taxes et on a rendu compte que les transferts sociaux. Qu'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est comme si le revenu national c'est le revenu disponible il n'est pas à dire au salaire net. Donc il dit qu'un salaire net est égal au salaire brut, donc le revenu national qui dit qu'il y a un salaire brut. Les taxes, les transferts sociaux. Quelles sont les transferts sociaux ? Les transferts sociaux sont tout simplement les subventions accordées par l'Etat aux familles nécessiteuses. Les transferts sociaux. Et bien sûr, les transferts sociaux qui permettent les revenus disponibles. Donc les transferts sociaux qui permettent beaucoup d'argent. Donc le revenu disponible est le revenu national. Il faut que les revenus nationales soit la taxe ou l'impôt. Comme vous le savez. Donc, l'impôt plutôt. Donc, on dit que le revenu national est le revenu national. Il faut que les transferts sociaux. Donc, c'est ce qui permet de nous donner le revenu national. Donc, une autre chose à savoir. Alors, avant de nous parler de la propension moyenne à consommer. Mais d'abord, il faut que la PMC, la propension marginale à consommer. Il est égal à delta C sur delta Y. Ce qui est égal à C2-C1 sur Y2-Y1. Donc, ce n'est pas d'attention. Il faut que les renommées à consommer. Il y a une formule qui vous rapproche dans le exercice. Il faut que vous rapproche C2-Y2-C1-Y1. Donc, il faut que vous connaissez le renommée à la personne. Il faut que vous ne vous mettez pas de la PMC. Il faut que vous mettez le PMC. Le renommée à la même des c. Il faut que vous mettez pas de la même des c. Il faut que vous mettez le delta Y. Donc, ce n'est pas le renommée à c. Donc, on commence à savoir. Voilà. Alors, c'est un truc que nous savons. Bien. Donc, maintenant, nous devons nous entendre ce que j'ai dit sur la proportion moyenne à consommer. La proportion moyenne à consommer, c'est PMC, M majuscule. Donc, c'est la proportion marginale à consommer. Donc, P minuscule. Et c'est la proportion moyenne à consommer. Donc, c'est M majuscule. Donc, nous avons dit M minuscule et M majuscule. C'est marginal et c'est moyenne. Le problème, c'est PMC qui est égal à quoi ? Il est égal à C sur Y, D. Donc, c'est pour dire que c'est PMC qui est égal à 0,3. Comment est-ce que c'est ce qui est ? Le problème, c'est-à-dire que c'est 30%. Donc, c'est comme si nous avons dit que 30% du revenu est consacré à la consommation. C'est-à-dire que la proportion moyenne à consommer, finalement, qu'est-ce qu'elle mesure ? Elle mesure la part du revenu consacré à la consommation. Donc, c'est-à-dire que c'est PMC qui est égal à 0,3 ou encore 30%. C'est comme si elle a 30% du revenu, je le consacre à la consommation. Et donc, finalement, la PMC, qu'est-ce qu'elle mesure ? Elle mesure la part du revenu consacré à la consommation. Ou encore, je peux dire, la PMC, elle mesure le pourcentage du revenu consacré à la consommation. Donc, c'est-à-dire, c'était une petite idée. C'est-à-dire que c'est la partie la première partie du cours de la fonction de consommation keynesienne. J'espère que vous avez un petit résumé qui vous connaissez à l'écran. Et bien sûr, on est dans la capsule EJ. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada